Bonjour Karine. Bonjour. Le 4 mai prochain, il y a un événement assez spécial qui s'en vient. Oui, un super événement, totalement gratuit. C'est une belle initiative, c'est une idée de la Maison de la famille MRC Bonaventure. Droits et recours, on a embarqué là-dedans de façon spontanée, puis on a organisé ça avec une dizaine d'autres organismes communautaires. On a eu aussi l'appui du député Gaétan Lalièvre de Desjardins pour permettre aux parents et aux grands-parents aussi, parce qu'il y a le stress des grands-parents, de venir voir une pièce de théâtre qui s'appelle « Je courais, je courais, je courais ». C'est une pièce du théâtre parmi nous, qui est une troupe de théâtre qui est très, très bien connue au Québec pour ses pièces à vocation sociale. Donc, c'est faire de l'humour avec une problématique sociale. Et cette fois-ci, c'est le stress parental. Donc, « Je courais, je courais, je courais ». Les parents, on court après l'horaire, on court pour les devoirs, on court pour faire le lavage, on court. Donc, c'est trois personnes qui se retrouvent sur une piste cyclable, qui s'entraînent pour un petit peu oublier justement qu'ils courent tout le temps. Ils courent, ils s'entraînent et ils parlent de leurs difficultés de parents. Donc, c'est traité avec beaucoup d'humour. Et ça fait une soirée très agréable pour les gens qui n'ont peut-être pas l'occasion d'aller au théâtre habituellement. C'est tout à fait gratuit. Là, en plus, les gens peuvent servir du régime pour s'y rendre gratuitement. Oui, effectivement. Il y a des navettes qui vont partir de l'extrême ouest de la MRC d'Avignon et de l'extrême est de la MRC de Bonaventure. Pour ça, il faut s'inscrire auprès du régime avant vendredi, 4 heures. Donc, la pièce est le lundi 4 mai. La raison est simple, c'est qu'on ne veut pas aller, mettons, sur les plateaux s'il n'y a personne qui veut embarquer. Donc, on va partir de l'endroit le plus loin où la personne aura réservé sa place. Donc, c'est important de réserver d'avance. C'est important de réserver d'avance aussi parce qu'on a un nombre de places évidemment limité. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour les gens qui n'ont pas de voiture et qui n'ont pas l'occasion habituellement de sortir, bien là, ils vont pouvoir le faire et ça ne coûte absolument rien. Puis là, les gens, il faut qu'ils réservent leur place au régime, mais il faut qu'ils réservent leur place aussi pour le spectacle. Non, pas du tout. Le spectacle, c'est premier arrivé, premier servi. On n'a pas besoin de réserver notre place. Donc, c'est vraiment juste pour, si on veut le transport du régime, il faut appeler au régime pour réserver sa place. Mais si on n'a pas besoin de transport, qu'on y va avec nos propres moyens, en covoiturage ou avec sa voiture, à ce moment-là, on se présente. On peut se présenter à partir de 18h30. La pièce est à 19h, mais tous les organismes qui ont contribué de façon humaine ou financière à l'événement vont être présents. Donc, si vous avez des questions à poser à propos des organismes qui participent à cet événement-là, bien, on va être là. On va répondre à vos questions. On va vous donner de la documentation. Ça peut être juste pour nous rencontrer aussi, en autant évidemment que le coronavirus ne soit plus dans l'air à ce moment-là. OK. Puis, ceux qui ont besoin d'informations, ils vous communiquent directement à vous ou à la maison de la famille? Oui, c'est ça. On peut appeler à droit et recours ou encore à la maison de la famille. OK. Pour vous nous parler, c'est quoi au juste Théâtre parmi nous? Le Théâtre parmi nous est renommé comme étant un théâtre à vocation sociale. D'accord? Donc, la plupart du temps, ils font des pièces qui vont traiter de problématiques sociales, mais avec humour. Donc, c'est leur créneau, c'est leur spécialité. Donc, cette fois-ci, c'est le stress parental, mais ça peut être toutes sortes de choses. Et dans le passé, ça a été toutes sortes de choses. Ils font aussi du théâtre pour enfants. Cette fois-ci, c'est pour les adultes. Donc, c'est une troupe de théâtre qui est renommée au Québec pour faire de l'excellent théâtre à vocation sociale. Là, il y a plusieurs collaborateurs qui font partie de l'aventure. Oui, effectivement. On a eu une belle réponse de la part de plusieurs organismes de la Baie des Chaleurs, MRC d'Avignon et MRC Bonaventure. L'initiative, au départ, était de la maison de la famille MRC Bonaventure, qui, tout de suite, droit et recours, on a embarqué là-dedans parce que c'était quelque chose qui nous interpellait. On sait que ça va être durant la semaine de la santé mentale, le 4 mai. Donc, pour nous, c'était important d'embarquer dans l'aventure. Mais tout de suite, on a eu des gens comme LGBT+, BD Chaleur, comme Supportons-les, comme le Centre d'Action bénévole Saint-Simeon-Port-Daniel, qui ont contribué à organiser l'événement et qui vont financièrement appuyer l'événement aussi. Et par la suite, il y a d'autres gens qui se sont joints à nous financièrement. Donc, on parle de l'émergence, on parle de Femmes en mouvement, de Centrel, de Nouveaux-Regards et du Centre d'Action bénévole Saint-Alphonse-Nouvelle. Donc, évidemment aussi, on veut remercier la salle de spectacle qui nous a fait un bon deal, comme on dit, et le régime qui collabore super bien en nous donnant le service de réservation, puis en nous faisant un bon deal aussi pour les navettes. C'est un bel exemple de solidarité. Vous savez, le monde du communautaire, on n'est pas riche. Et là, tout le monde a une dizaine d'organismes qui répondent présents et qui étaient prêts à payer quand même une somme assez considérable. C'est très encourageant. C'est le fun de voir ça. C'est une très belle collaboration. Puis de voir que Desjardins et M. Roy, on fait que la facture est moindre pour les organismes communautaires, c'est merveilleux. Donc, c'est vraiment une belle solidarité qui s'exprime pour donner l'occasion à des parents qui n'auraient peut-être pas les moyens d'aller au théâtre, d'y aller. Cela dit, ceux qui auraient le moyen peuvent venir quand même. C'est un rendez-vous le 4 mai. C'est un rendez-vous le 4 mai.